Salut Thierry, attendez, attendez, voilà. Salut Thierry, ça va ? Enchanté. Salut Thierry. Ravi. Moi aussi. Alors voilà, je vous ai composé une petite séquence pour l'émission. Tiens. C'est sympa. Oui, c'est bien. C'est sympa. Alors le décor déjà, une cour de ferme. Une cour de ferme ? Oulah ! Dans la cour, une camionnette. Oulah, une camionnette, non. Attends, attends. Et puis, une poule qui se promène de-ci, de-là. Une poule ? Oulah ! Non mais attendez, arrêtez de dire Oulah tout le temps comme ça. Je veux dire, lisez-le au moins. Tiens, tiens, deux minutes. Me lire ? Oulah ! Je sais pas si t'as fait le bon choix, là. La... La sé... La sé... Séquence... La séquence... Se... Déroule... Déroule... Dans... Dans... Dans une... Dans une cour... De... De ferme. 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 Une cour de ferme. Une cour de ferme, oui. La séquence se déroule dans une cour de ferme. Bien. Une cour de ferme, c'est-à-dire que... Au pavillon Gabriel, tu vois une cour de ferme, c'est pas... C'est pas top, quoi. Les gens n'aiment pas trop, quoi. Non mais... Comprenez-moi... C'est mon enfance, moi, qui a dans cette séquence. Non. C'est mes tripes qu'il y a là-dedans, je veux dire. C'est... C'est créé avec mon cœur, avec mon sang... Bon. Ok. Thierry. Va faire le monologue. Pas de problème. Nous, pendant ce temps-là, moi, je le lis. Mais, franchement, je te redis tout de suite, la cour de ferme, les gens n'aiment pas. La campagne, les trucs... Non, mais... Les fleurs, les bouses, tout ça, c'est le bide, c'est merveilleux. T'sais, moi, une fois, j'avais fait un sketch comme ça, avec une vache qui suçait un poireau. Regarde, il n'y a même pas eu de rire. Il n'y a même pas eu de rire. Une vache suce un poireau. Tiens, ça marche. Ça, c'est des rires enregistrés, ça. Bon. Allez. On y va, Thierry ? Ouais. Allez, viens, on va faire un oeil. Jette un oeil. Allez, viens, viens. Allez. Non, c'est le bide, généralement. Alors... C'est con, son truc. C'est pas mal. Eh. J'aime pas qu'on lisse par-dessus mon épaule. C'est pas mal. C'est pas mal. Au revoir. Sous-titrage MFP. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Thierry Frémont va devant vous ce soir, en direct live, exécuter son monologue entièrement en verlan. Pour plus de clarté et pour nos amis téléspectateurs de province, je servirai de traducteur. Bon, soir bon, je suis mon vrai tant con d'être sorceux avec Ouv, Ouv, Blicpu, Mémisa, Mérampa, tant con d'être avec toutes qui plaît, les Zicos, les Lenu, sérieux, c'est un vrai Zirplay. Bon, nous me soublossons, repour, 52 minutes mis en règle d'Ivelaille. La Zicmu, c'est un perçu peu grou qui s'appelle ça Chihuahua. Chihuahua. Euh, ils vont nous wesh, deux saumots en règle d'Ivelaille. Bon, non-si, non-si, sans refaire le barawage, j'avouer les léparts à propos des hienges qui hichent dans la rue. Non, sérieux, sérieux, Ziva, Dylan, j'ai qu'est bon pour une perçue repaie de peupons toutes renois, avec des rayures chaudes blancs, la secla, la secla les peupons, la secla. Et je me naine pro, tout refier avec mes peupons, narpé dans la rue, Ziva, je chemare dans une de mer. Tête de mort, tête de mort, la de mer, la de mer, 5 hommes la de mer. Les lebouts, les lebouts, les lebouts, mes peupons à 50 cases, complètement kenny. Sérieux, bon, sans refaire le barawage, j'avouer les léparts à propos des hienges qui hichent dans la rue. Cimer, cimer. Voilà, en deux mots, Thierry nous a dit qu'il était content d'être ici, que l'invité musical, c'est le groupe Chihuahua, et il a dit aussi qu'il en avait marre des chiens qui chient dans la rue. Voilà, c'est une traduction approximative, bien sûr, car il est des mots qu'on ne peut traduire. Ritier, un autre que tru a redit ? Je lui demande s'il veut rajouter quelque chose, bien sûr. Non. Il ne le désire pas. A toutes ! Bonjour. Vous me reconnaissez ? C'est moi, Bernard-Henri Vély, le clown Myrcouleur. Fasciste ! Quand je vais à la télé pour parler de Cuba, d'Israël, de Moscou, la guerre, la famine, je ne peux pas me permettre d'avoir une chemise tâchée comme ça. Alors moi, Bernard-Henri Vély, le clown Myrcouleur, quand je passe à la télé... Fasciste ! Je prends un parapluie. Comme ça, je reste impeccable, même quand les gens me jettent de la merde. Vous aussi. Si vous n'êtes pas sûr de vos idées, soyez sûr de votre costume. Pensez au parapluie. Fasciste ! Vous verrez, ce n'est pas du luxe. BHV, le grand bazar des idées. Moi, les problèmes de Calterre qui encrassent le fer, je ne connais pas. Encore moins ceux du rangement de la pluie. Non, pour repasser mes chemises, j'ai trouvé une solution. Tu ne les repasses plus ? Je porte des pulls. Un shampoing classique suffit-il ? Non, pour de très beaux cheveux, un shampoing classique ne me suffit pas. Non, moi j'ai trouvé mieux. Vidal Safoune ou A-Shango. Un shampoing et un après-shampoing, deux en un. Pour que mes cheveux soient souples et pleins de vie, j'ai A-Shango. Et c'est parti. Quoi c'est parti ? Oh, oh, je suis dedans là. Quoi c'est parti ? Oh, oh ! Hé ! Est-ce qu'on peut m'ouvrir là ? Oh, ça pue. C'est chaussette l'enfuiraine. Je me télise pendant deux heures. Oh, oh ! Hé ! Je suis dedans là ! Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir ? Putain ! Ouvrez, merde ! Attention, si vous faites la vaisselle avec un produit vaisselle ordinaire, voilà ce qui risque d'arriver. Oh, le PD ! Oh, il fait la vaisselle comme une gonzesse. Alors, Marco, on a les mains dans l'eau. C'est vrai. Marqué, vous avez raison, je suis bien con quand même. Elle la fera la vaisselle, ta bonne femme. Fais bien, on va boire un coup. Un shampoing classique suffit-il ? Non, pour de très beaux cheveux, un shampoing classique ne me suffit pas. Non, moi j'ai trouvé mieux. Vidal Safun Ouachango. C'est un shampoing et un après-shampoing. Deux en un. Hé ! Hé ! Hé ! Pour que mes cheveux soient souples et pleins. De vie, j'ai Vidal Safun. Ouachango. Vidal Safun Ouachango, pour ceux qui ont plein de placards. Café soluble Mascuelle, une cuillère suffit. Oui, surtout quand on a déjà du thé dans sa tasse. Mascuelle, ce n'est pas la peine d'en mettre dans le thé. Un shampoing classique suffit-il ? Non, ça ne me suffit pas. Non, pour de très... Beaux cheveux. T'as un saloperie de porte de plate-terre de merde. Hé ! Je suis dedans, vas-y. Pousse, avec le tournevis, moi je vais faire levier. C'est con, putain. On l'a fait 15 fois la répète, ça marchait. Faut tourner les répètes, putain. Attends, hé, je vais essayer avec le pied. Attends, pousse-toi, écarte-toi, je vais pousser avec le pied. Oh, putain, putain, mais t'es con, putain. Voilà, voilà, j'arrive. Voilà, j'arrive, monsieur Moulanger. Voilà, voilà, voilà. Il arrive, il n'a pas quatre pieds non plus. Il arrive, il arrive. Ça va, monsieur Boutonbois ? Bonjour, monsieur Picard. Attendez, je mets mes lunettes parce que moi, j'y vois Goutte. Il voit comme notre trou du cul de la nuit, là. Oh, bah dites-moi, vous n'êtes pas monsieur Picard, vous, comme je vous vois ? Non, moi, je suis Willy, moi. Willy l'enfant ? Non, Willy, comment ? Non, moi, je m'appelle Willy tout court, quoi. Oh, et alors, il serait-il arrivé malheur à monsieur Picard ? Non, pensez-vous, il est à la retraite, monsieur Picard. Oh, bah dites-donc, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oh, et alors ? Bah alors, qui c'est, alors ? Eh bah alors, il n'y a plus de boulangerie, quoi, à Bouton, quoi, c'est fini. Ah, c'est quand même pas volé, quand même. Non, non, les murs, ils sont toujours là, les murs, mais comme tu dirais qu'il y a un sex-shop à la place, meilleur. Un séchoir ? Non, un sex-shop. Oh, et alors, il n'y a plus de pain ? Ah non, il n'y a plus de pain, monsieur Bouton-Bouton. Oh, Angèle, viens-tu voir ici ? Angèle ? Quoi, je ne peux pas, j'ai le cul dans l'eau ? Viens-tu voir ici et emmène le petit par la même occasion. Oh, ben, ouvre-la-beau, dites-donc, il n'y a plus de pain. Oh, venez ! Vous savez pas ce qui nous arrive, mes enfants ? Alors ça, c'est pas monsieur Picard qui a la retraite, c'est monsieur Willy. Alors, il est plus boulanger, il fait du steak pot. Du sex-shop, madame Bouton-Bouton, du sex-shop. Du sex-shop, maman. Comment tu fais ça, toi ? Ouais, tout le monde connaît ça, maintenant, c'est... C'est des trucs de cul. Ouais, vas-tu châtir ton langage, toi ? Oh ! Il a raison, il a raison, le petit. Bon, mais ça se mange pas, tout ça. Ah non, ça se mange pas, ça, monsieur Bouton-Bouton, ça se regarde. Tire un peu, hein, Popole, dimanche. Ouais, bon, vaut-tu, toi ? Vaut-tu ? Oh ! Alors... Bon, ce bout en bois, le petit, il a raison, là. C'est des trucs, si vous voulez, c'est passer dans les murs, ce même, en tout ça. C'est passer dans les murs, moi, j'y comprends rien, votre frère. Non, monsieur Bouton-Bouton-Bouton, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une cassette. Oui. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte du produit, quoi. Oh ! Eh, vous avez des enculades avec des animaux ? Euh... Ouais, je dois avoir ça. Comment tu fais ça, toi ? Bah, tout le monde connaît ça, maintenant. Eh, les enculades avec les animaux, c'est comme avant, quand on s'embrassait sur la bouche. Ouais, le petit, il a raison, c'est comme les bisous. Pareil. Mais, moi, avec ta mère, on s'est embrassés devant le maire, mais il n'y avait pas d'enculades d'animaux. Non ? Eh, monsieur ? Ouais. Eh, nous, au lycée, on se branque sur les lézards. C'est bien, il est bien, le petit, là. Vous voyez que je sois une petite démonstration, là ? Je montre un petit truc. C'est gratuit ? Ouais, c'est gratuit. Vas-y, prendre le banc avec ta mère, toi. Hein ? Dis-donc, c'est pas... T'es pas gentil avec ton père, quand même, quand tu penses. Oh, mais si, je suis gentil. Mais c'est lui qui connaît rien. Il croit encore que les enfants, ça se t'en parle derrière. Attention à toi, à toi. Eh, bah... Bon, alors, quand est-ce qu'on gratte votre bazar, là ? Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, moi, je sais pas. Eh, vous avez grosses moules et saucissons ? Grosse moules et saucissons, je l'ai en véo. Eh, des moules en vélo, moi, je veux voir ça, moi. Oh, non, 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 pas de véo, pas de véo. Eh, y en part devant et y en part derrière. Il l'a-t-il ? Il l'a-t-il ? Il l'a. On voit qu'on aime bien les animaux chez les boutons-bois. Ah, ça, nous, les animaux, on aime ça. Même qu'on en mange, n'est-ce pas Angèle ? Oui, avec du pain. Voilà. Alors, je boutons-bois, Angèle. Vous regardez là. Je vais vous mettre la cassette, vous regardez dans la télé. Oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon, c'est bon. Vas-y, oui, 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 mon grand, vas-y, plus fort. Mais y a pas un jeune web, là ? Non, pas dans ce truc. Mais c'est un porno, papa, un porno. Oh, comme tu es une grosse bite. Qu'est-ce qu'elle a dit, là ? Oh, mais putain, t'as qu'à écouter. Mais c'est qui l'acteur ? Mais c'est un âne, maman. Bois-tu pas les oreilles ? Comme l'âne du père Boucheron ? Oui, c'est ça, maman. J'ai vu. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Qu'est-ce qu'elle fait, la fillette, l'âne du père Boucheron, qu'on dirait faite de la poste tellement qu'elle est maquillée ? Là, Sylvie, c'est une salope. Ciel, ma mari. Mais qu'est-ce qu'elle dit, là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Un suisse, le taureau ? Ben, pourquoi ? Parce que c'est son mari. Ah, c'est son mari, maintenant. Je comprends rien. Ben, pourquoi il n'a pas d'alliance ? Oh, mais hé, hé, laissez suivre ceux qui suivent. Oh, oui, oh, mais hé, hé, toi, ça va être du fait, on va t'envoyer à l'armée, hein ? Oh, non, il n'ira pas à l'armée. Il ira à la ville, il va aller voir les putes. Oh, regardez, M. Willy, comment ça devient, ça, ça pense qu'elle est à la ville. Mais moi, de mon temps, moi, on restait à la firme et on se brôlait les mains pleines des chardes. Et le samedi, quand on avait été face à M. Willy, ben, on a culé le canard. Exact, c'est vrai, c'est pas vrai. Cette histoire. Oh, là, là. Il y avait des juges, c'est pas tout. Ben voilà, ben voilà. En gros, comme ça, ça vous donne une petite idée de notre catalogue. Bon, vous n'avez pas de pain. Bon, M. Boutonbois, ce qu'on va faire, ça va être le plus simple. Oui, oui, oui. Je vais donner la cassette aux petits. Et moi, je repasserai à la fin de samedi. Je repasse tous les samedis. Comme ça, j'aurai le temps d'expliquer. Voilà, ben, à la voyure, M. Willy. C'est bon, t'en bois. Angèle, la gamin. M. Willy, allez. Ben, on va la regarder sur quoi, ça ? Merde, merde, c'est vrai, on n'a pas un méthoscope ? Oh, mais il a tout dans son Snake Pot, lui. Oh, ben, vous le prête ? Oui. Et en plus, donne une sucette pour le petit. Super, je vais me la mettre dans le cul. Oh, puis comme ça, ça lui fera pas mal aux dons. Allez, au revoir, M. Willy. Bon, M. Willy. Bon, M. Willy. Bon, M. Willy. Sous-titrage ST' 501 James Dombe est de retour. Vous l'avez aimé dans Furia Nevey, dans James Dombe contre Dr. Na, dans Toujours plus Toujours, dans James Dombe contre Maître, vous l'aimerez tout autant dans... Je ne savais pas que c'était une soirée costumée, autant pour moi. Je ne savais pas que c'était une soirée costumée, autant pour moi, sorti le 12. Tu vois, ça a quand même pas trop mal marché, ce sketch de ferme. Ah ouais, moi, je dis qu'on a bien fait de le jouer, quand même. De toute façon, moi, depuis le début, j'avais dit la campagne, c'est gagnant. J'avais dit ou je l'avais pas dit. Tu l'avais dit. Ils m'ont volé, monsieur Dombe. Ils m'ont tout pris. La gloire, les honneurs, les droits d'auteur, les fleurs, le champagne. Et la jolie boîte de pâté de canard envoyée par un numérateur de Toulouse. Tout. Si je me vengerais les enfoirs, il est nul. Ça va, Thierry ? Eh, ça, c'est pas trop mal passé, finalement, tu vois. Eh, on a même reçu, t'as vu ça ? Une boîte de pâté de canard dans l'aménérateur. Mais on l'a même pas lu, ton chef-d'oeuvre. Mais non, mais la campagne, je t'assure, ça faisait longtemps qu'on y pensait. Je ferai le théâtre, la chandruine. Laissez-moi passer. Mais reviens, Thierry, enfin, fais pas l'idiot, quoi. Il a piqué le pâté. Rends le pâté. Ça se passera pas comme ça. Rends le pâté. Mais rends-le au, parce qu'en plus, c'est même pas toi qui l'a gagné. Alors, je trouve ça con, moi. Alors, comte de Fradijac, vous gossez à gorge déployée sur mon compte ? Mais qu'allez-vous chercher ? Je n'en ai plus donc. Sans métro. Je vous provoque dès demain matin dans la clairière de Saint-Fort pour un duel. Mais je vous ferai payer votre arrogance. Triste sire. Bientôt, sur vos écrans, Commando Mousquetaire, un grand film de cap et de bazooka. Commando Mousquetaire, leur mission, sauver la reine. Vous faites-moi le malin, maintenant. madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ne ratez pas demain soir à 23h15, Handicap, t'es pas cap. Ou la belle et émouvante histoire d'un manchot qui arrive à se gratter le cul avec les dents. Mais tout de suite, le premier titre en direct live de Chihuahua intitulé Aguissé. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Aguissé. 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 Ba-na-na, you say, ba-na-na, yeah Na-na-na, you say, ba-na-na, yeah Na-na-na, you say, ba-na-na, yeah La 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 Julia, la 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 yeah I say, I say Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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